Bonjour à tous, le marché parisien entame la séance en hausse avant la publication des prévisions économiques de la Commission européenne. Parmi les valeurs à suivre ce jeudi, on citera SFR qui a encore perdu des clients dans le fixe et le mobile au premier trimestre. Et puis AXA et Sanofi pourraient souffrir de dégradations de la part de brokers. On jettera aussi un OIA Ibsen qui a relevé ses objectifs de moyen terme. Il table désormais sur des ventes supérieures à 2,5 milliards d'euros en 2020. Enfin Eurasio, dont les revenus ont affiché une croissance à deux chiffres au premier trimestre, pourrait céder sa participation dans Léon de Bruxelles d'après les échos. Gros plan ce matin sur Crédit Agricole dont les résultats trimestriels sont ressortis en nette hausse. Sur les trois premiers mois de l'année, le produit net bancaire a bondi de 23% à 4,7 milliards d'euros, alors que le bénéfice net est passé de 227 à 845 millions d'euros. Toutes les entités de la banque ont profité de ce rebond, en particulier pour l'assurance, la gestion d'actifs, la banque de proximité et les services financiers. Côté projet de développement, Crédit Agricole veut procéder à des acquisitions pour renforcer son empreinte en Italie. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi pour le Point d'une séance. Côté projet de développement, Crédit Agricole veut procéder à des acquisitions pour renforcer son empreinte en Italie.